bonjour bonjour j'espère que vous allez bien mes chers élèves bon je vais vous raconter la suivre de notre histoire l'histoire que vous attendez tous c'est la suite oui ernest et son maître geneviève histoire du chien qui apprenait à lire un beau jour avant de sortir geneviève met un manteau à ernest et pendant la promenade ernest reçu des petites choses blanches et froides sur le bout du nez bien sûr ce sont des flocons de neige la famille parla des étrènes c'est à dire les fêtes de le vélan et il s'est dit préparons nous le soir de la sainte sylvestre comme tout le monde était réuni dans le salon ernest s'avança en frétillant de la queue il se dressa sur ses pattes de derrière appuyant ses pattes de devant sur le genou de son maître et regarda le livre que le maître tenait à la main geneviève lui demanda tu sais lire ernest tu sais lire tu vas voir se dit ernest et au bout d'un moment il découvrit une phrase facile sur la page qui était ouvert devant lui la phrase bonjour monsieur comment allez-vous il commence bon mais voilà que lieu de continuer par jour monsieur comment allez-vous ils ruined the which ce qu'il boit boit beau ilometric bon 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 er bon bo il pense et il pense ah c'est terrible je sais l'a mais je ne sais pas prononcer les retombent sur ses quatre pattes bien honteux pour tout le monde l'applaudissé bravo petition bravo bravo ernest bravo et en plus on se moque de mort et en plus on se moque de mort se dit il alla se cocher en rond sur son coussin et décida de ne plus en bouger de toute la vie mais un peu plus tard il entendait craquer du biscuit du biscuit et se préserva aussitôt fait le beau et comme il faisait le beau à merveille il y a un énorme morceau de biscuit de chaque personne et un deuxième morceau de la part de Geneviève son maître